Deux. Oui, on était deux. C'était début février 2010 à notre âgé de CCJR. J'ironise, le quorum était facilement atteignable et le corps délibératif n'avait pas trop de mal à procéder au vote et à prendre des décisions. Donc blague à part. On a un peu galéré, on s'est posé beaucoup de questions, et puis le groupe s'est étoffé, s'est affirmé, des nouvelles générations qui débarquaient. S'ensuit que nos voisins de Maïsais, en perte de vitesse depuis plusieurs années, frappent à notre porte pour relancer leur CCJR. Ça tombait bien, car dans la réorganisation territoriale, on était amené à se regrouper avec eux. Après plusieurs réunions, le 19 janvier dernier, notre nouveau groupe, VSA, Vaudet-Sèvres-Rotis, faisait sa première âgée. Et là, c'était plus pareil, on était 26. Quel plaisir de voir des jeunes souriants, heureux, avec un brin d'insouciance parfois, qui parlent de bringues et d'autres sujets plus sérieux. C'est aussi ça, les GIA, sortir du quotidien ou bien discuter des problèmes, mais tâcher de les régler ensemble. Malgré cet enthousiasme, demain à Benet, on a la remise devant les élus de l'action repérage, en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Alors, on a eu une première ébauche de ces résultats la semaine dernière, et là, il y a quelques chiffres qui commencent à interpeller. Ce chiffre concerne les plus de 60 ans. Alors, on m'a toujours dit que la retraite, c'était 60 ans, voire 62 désormais. Et puis, bizarrement, on voit des chefs d'exploitation de 60 ans ou plus qui gardent la structure, et puis qui créent des sociétés avec leurs enfants. Alors, le fils expert comptable, la fille infirmière ou autre, font faire les cultures à façon, et puis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'à GIA, on a des jeunes qui veulent s'installer, nous. Et l'autre jour, je discutais avec un jeune qui souhaite s'installer aussi, et qui me disait, mais David, dans les 5 ans à venir, quasiment tout est verrouillé par chez nous. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'on ne fait pas confiance en nos jeunes ? Moi, j'aimerais juste rappeler à nos aînés qu'eux aussi ont été jeunes à un moment donné. Et là, je pourrais m'adresser aux élus ou à Basile, le responsable national, parce que la prochaine PAC, il va falloir bien la réfléchir et bien la construire avec GIA. Parce que je ne sais pas jusqu'où on pourra cautionner les actifs non agricoles, puis-je toucher des subventions pour les structures qui leur appartiennent, certes, mais dont ils ne sont pas les acteurs. Et puis, en ce moment, on est en train de vivre un vrai paradoxe. Alors, d'un côté, on a la Ferme France, avec des normes sanitaires et environnementales de plus en plus exigeantes. Et puis, de l'autre, on a Paris et Bruxelles, qui négocient des accords commerciaux, le CETA, le Mercosur, vous connaissez tous, qui ouvrent leurs frontières à des produits importés qui ne sont pas forcément soumis aux mêmes exigences. Alors, on va troquer des conteneurs de viande contre la vente de biens et de services. Mais là où ça commence à faire désordre, c'est que les oges des fidlots brésiliens, argentins ou uruguayens sont garnis de rations essentiellement composées de soja, maïs OGM, désherbés, avec l'incontournable glyphosate. Alors là, je crois que les belles paroles des états généraux de l'alimentation, ils sont déjà loin. Meilleure répartition de la valeur ajoutée, montée en gamme des produits alimentaires, et j'en passe. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques décennies, on a flingué à l'industrie du textile, ou de la chaussure, pas trop loin, dans le Choletais, et puis il y a peu aussi, là, dans l'Est de la France, il y a eu la sidérurgie, il y a eu la métallurgie, et puis j'ai l'impression qu'on est parti pareil pour faire pareil avec l'élevage. Alors, apparemment, il y a des nombreux pays qui souhaitent leur indépendance alimentaire, et bien nous, j'ai l'impression qu'on privilégie un peu la concurrence déloyale, en mettant en avant une probable dépendance étrangère. Alors, moi, je dirais que pour sauver l'alimentation française, tous à la roche de main. Enfin, on le voit dans les différentes réunions qui concernent les GIA, que ce soit en local, en conseil d'administration ou en manif, par exemple, mais il paraît de plus en plus difficile de mobiliser les troupes. Bon, on le sait, le contexte est morose, mais à GIA, on nous propose de nombreuses possibilités de nous exprimer. Alors, si on laisse parler les autres à notre place, là où on nous donne la parole, en plus des prix, c'est la réglementation qui va nous acculer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas toujours évident de se libérer avec notre métier, on le sait, mais si on pratique la politique de la chaise vide, là où on est invité, cela nous sera fatal. Votre parole compte. Jordi, Davy, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, à vous et à votre équipe. Et puis, Vincent, je ne sais pas où tu es, bon courage à toi, avec toute ton équipe aussi du Sud Vendée. Apparemment, il y a une fête à préparer en 2020. Je dis ça, je ne dis rien. Merci.